Bonjour, c'est Benoît d'AndroidMTV. Une fois n'est pas coutume, Thomas me laisse les commandes sur cette vidéo où nous allons parler de l'Asus Zenfone 6. Alors la particularité de la bête, bien sûr vous l'avez sans doute vu ailleurs, c'est son module qui s'appelle Flip Camera, qui est en fait un module monté sur servomoteur avec un capteur Sony IMX586 et un ultra grand-angle qui prend à 125 degrés. Alors pour l'utiliser, il suffit d'aller dans l'appli photo et ensuite tout simplement d'appuyer sur le bouton qui permet de faire des selfies. Voilà, bon, ça fait un petit peu de bruit, c'est plutôt maîtrisé, c'est plutôt rapide aussi. Vous pouvez sans problème le laisser à des enfants parce que si vous voulez leur fermer à la main par exemple ou si vous le rentrez dans votre poche sans faire attention, eh bien, il n'y a pas de problème. Alors quel est l'intérêt d'avoir un module comme celui-là ? Eh bien c'est que toute la puissance des capteurs dorsaux se retrouve en avant pour les selfies. Notez aussi que grâce à ce module, vous pouvez faire des modes panorama très sympathique puisque au lieu de le faire à la main, c'est tout simplement le moteur qui bouge et qui permet de prendre toute une scène sur 260 degrés. Alors c'est bien gentil d'avoir un appareil photo qui joue les contorsionnistes, mais qu'en est-il de la qualité des photos en elles-mêmes ? Le capteur principal est le très à la mode Sony IMX586 de 48 mégapixels qui supporte le pixel binding. Pas de surprise ici, les photos sont très réussies de jour avec un mode HDR+, qui se déclenche automatiquement et même un mode HDR++ forcé qui fonctionne un peu comme un mode nuit. Il ne faut pas bouger pendant le calcul et la prise de vue. Que vous aimiez les photos naturelles ou les scènes comportant plus de gamme dynamique, vous ne serez pas déçus. Le mode portrait est très bon avec une bonne découpe et un fond naturel. L'appareil dispose aussi d'un mode anti-saintiment pour éviter les problèmes liés aux éclairages au néon et on peut utiliser la Smart Key comme déclencheur. Rappelons que grâce au système Flip Camera qui équipe le Zenfone 6, toutes ses caractéristiques sont valables en mode selfie. Un grand angle pour une photo de groupe avec ses potes, un mode portrait aux petits oignons, le HDR++ pour berner les contre-jours. Il est possible aussi de filmer en 4K 60fps stabilisé. Parlons maintenant de la batterie du Zenfone 6. Alors, Asus a pour particularité de faire confiance aux grosses 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 batteries. Donc là, c'est 5000 mAh par heure. Et avec des batteries de cet ordre-là, on se demande vraiment si la qualité est au rendez-vous, si vraiment 5000 mAh par heure, ça fait le café. La réponse ici est clairement oui. Lors de nos tests, nous avons utilisé le smartphone pour prendre photos et vidéos pendant plus de 5 heures avec l'écran fortement sollicité et en jouant avec le petit servomoteur, bien sûr. Il est passé de 100% à 76% durant tout cet après-midi. En utilisation standard, on peut tabler sur 3 jours, facilement. Et même les plus acharnés d'entre vous qui ont toujours le téléphone à la main avec le Wi-Fi, la 3G et des jeux et vas-y que je te prends des photos et des vidéos en 4K, etc. Vous ferez largement la journée, même si vous êtes un fou. Alors, côté performance, Asus n'a pas coupé les cheveux en 4 en choisissant un Snapdragon 855. Le Snapdragon 845 était le soc numéro 1 de 2018. Le 855 est définitivement celui de 2019. Épaulé par 6 ou 8 gigas octets de RAM, c'est un duo gagnant, quelles que soient les situations. En filmant en 4K ou en jouant un peu trop longtemps, le smartphone chauffe légèrement, mais rien de dérangeant. Et puis, si vous voulez de plus de puissance, il suffit de dérouler le menu du haut et d'activer l'option « Booster l'IA ». Le Zenfone 6 est proposé à un prix très sympathique. Comment Asus a réalisé ça ? En faisant des petites concessions, par-ci, par-là, sans vraiment faire de grosses concessions. Par exemple, l'écran n'est pas un écran OLED, c'est un écran IPS. Alors, c'est une très belle dalle qui restitue très bien les couleurs avec un fort taux de luminosité. Vraiment, il n'y a rien à dire au niveau de cet écran. Bon, ce n'est pas un OLED, c'est un très bon IPS de 6,4 pouces. Ça fait le café. Vraiment, c'est très sympa. Rien à dire. En plus, l'interface Zen UI propose de paramétrer plusieurs réglages au niveau de la colorimétrie, au niveau du contraste. Vraiment, vous pouvez régler cet écran à votre œil. Autre petite concession, c'est que l'Asus Zenfone 6 ne possède pas de lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Il est tout simplement au dos, comme les téléphones d'il y a 6 mois. Et bien, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ce sera sans doute pour un test détaillé du OnePlus 7 Pro. Au revoir.